Le voyage de Ravenne à la capitale de la Gaule a duré environ dix jours. Salvien rencontre d'abord Marc qui lui trouve un appartement et le présente aux officiers et fonctionnaires utiles pour sa mission. Certains d'entre eux sont ses anciens camarades qui ont servi avec lui sous le commandement de Constance. Quelques jours après, Marc le présente à Escius qui rencontre l'officier de liaison de la Régente assez gentiment, « C'est très bien que ce soit vous qui soyez chargé de cette mission. » Maintenant, après votre voyage en Unie, vous comprenez mieux les guerriers barbares. Le palais impérial est rempli de jeunes courtisans qui se prennent pour des officiers et qui ne sont absolument pas capables de comprendre toute la complexité de la situation. Avez-vous visité la Germanie ? Non, je n'ai rencontré les Gaux que sur les champs de bataille et chez les Hains. Il vous faut alors aller à Toulouse et passer quelques temps dans le royaume des Visigoths. Il est dangereux de visiter maintenant le pays des Francs, la situation là-bas est loin d'être calme. « Je partirai dans trois semaines pour la frontière nord. Vous pouvez m'accompagner jusqu'à Orléans. Je vous laisserai chez les Hains sur le bord de la Loire. » Valvien accepte volontiers cette proposition. Escius lui demande. « On dit qu'aurait-ce à accepter la proposition d'Attila de passer à son service et la Régente l'a autorisé à partir chez les Hains avec sa famille. Je l'ai vu récemment. Il m'a dit que c'était plus difficile de convaincre son père Tâtule et le comte Romulus, son beau-père, que la Régente. Romulus s'inquiète naturellement pour sa fille. Tâtule est mon compatriote de Pannonie et Orestes a dû voir les Hains depuis son enfance. Parle-t-il un ? Il ne parlait pas. Mais nous avons appris les phrases les plus courantes pendant notre voyage. Escius a invité Salvien au dîner chez lui. Le passage de l'ambassadeur romain au service des Hains est devenu naturellement le thème principal des conversations. La femme d'Escius et les officiers posent à Salvien beaucoup de questions à ce sujet. Afin de changer le thème de discussion, Marc remarque, pourquoi vous étonnez-vous ? Quand tous les fonctionnaires et tous les officiers de l'Empire chinois sont passés au service des Hains. Stupéfaits, les gens s'arrêtent de parler, on se regarde. Content de l'effet de sa déclaration, Marc sourit et précise. Je parle de la fondation en Chine de la dynastie impériale des Taougastes ou Tabgatches qui sont en parenté avec les Hains que nous connaissons. Littorius, l'officier d'Escius le plus gradé, remarque. Il serait bien d'initier les Hains à la civilisation romaine comme sont initiés actuellement les Gaulois et les autres anciens peuples barbares de nos provinces. Posthume, un autre officier, fronce le sourcil, attention, je ne considère pas mes ancêtres comme des barbares. Conciliant, Littorius s'excuse et dit, j'ai aussi des Gaulois parmi mes ancêtres. Cela ne m'empêche pas de reconnaître que les Gaulois n'avaient pas d'écriture, d'architecture élaborée et n'avaient pas une organisation étatique digne de ce nom. Posthume réplique vivement, les Grecs considéraient les Romains comme un peuple barbare. Ce sont eux qui ont initié les Romains à l'écriture et à l'architecture. Les Gaulois ont appris aux Romains, par exemple, à fabriquer des tonneaux qui sont plus commodes et plus solides que les amphores grecques et romaines. A Vitu, un officier gaulois très érudit, ajoute afin de détendre l'atmosphère. Pline écrit que les ambassadeurs de Carthage, qui ont été reçus dans plusieurs nobles familles romaines, s'étonnaient beaucoup de voir partout le même service de vaisselle en argent. En fait, toutes ces nobles familles se prêtaient un seul service en argent pour les grandes réceptions. Tout le monde rit, les mains se dirigent vers les coupes en or. Décorées par le célèbre émaille gaulois et remplies des meilleurs vins narbonnets. Essius remarque, à cette époque, comme Attila me l'expliquait, il y a presque vingt ans. Le premier empire un a atteint le sommet de sa puissance et de sa grandeur. La noblesse portait les plus belles soies chinoises. Buvaient et mangeaient dans des vaisselles d'or incrustées de pierres précieuses et semi-précieuses. Les Huns avaient leur écriture et leurs fonctionnaires faisaient chaque année le recensement de la population pour des buts administratifs. Ils ont des traditions impériales plus anciennes que nous. Compétent, après son voyage dans ce domaine, Salvien ajoute, le Khan Modoun, fondateur du premier empire un, à mon avis, a effectué une réforme religieuse. Ce qui me frappe particulièrement. C'est que les Huns croient que le pouvoir du Khan suffit, s'il est juste et si son état est puissant, car dans ce cas son pouvoir est certainement donné par Dieu. L'insoumission au Khan est aussi l'insoumission à Dieu qui n'intervient alors que très peu dans les affaires terrestres. C'est une religion qui est née dans un empire vraiment puissant. Surpris par cette déclaration, Essius le regarde avec intérêt. Puis il se tourne vers les autres invités qui sont aussi impressionnés et surpris. Enfin, la femme d'Essius propose. Parlons de choses moins sérieuses. On dit que la fille de l'impératrice Eudoxie s'appelle aussi Eudoxie. Les gens de Constantinople ne sont apparemment pas très imaginatifs. Salviens a pris froid en se promenant dans la ville sous le vent du nord et il est tombé gravement malade. Afin de guérir avant le départ d'Essius, il a demandé à la propriétaire de l'appartement où il est descendu de faire venir le meilleur docteur de sa connaissance. C'est Eudoxie, un jeune grec. Après quelques visites du docteur, Salviens se sent mieux et il commence à parler de différents sujets. L'officier apprécie que Eudox soit bien éduqué, éloquent et sincère. Le docteur aime la droiture soldatesque de son patient et s'intéresse au récit de son voyage en Unie. Je ne savais pas qu'a-t-il à parler l'île grec et qu'il a dans sa suite un grec savant. Vous dites que l'ambassadeur de Rome est passé au service des Hains. Au reste, veut aider Attila à bâtir une Pax Una Romana et sauver ainsi la civilisation romaine. Je suis en Gaule depuis 4 ans. Avant, pendant quelques années, j'habitais à Rome. Je connais cette famille noble, fière et riche. Rome va vraiment mal si les gens si fiers ont accepté que leurs enfants partent pour un pays qui est, d'après eux, très barbare. Eudox réfléchit un instant et demande. Vous dites que les Hains ne payent pas d'impôts. Mais tous les hommes sont en revanche des guerriers soumis à une discipline stricte et obligés d'être à la disposition de leur chef à l'ordre du canne. Tous ces cavaliers sont armés et cuirassés à leurs frais. Et les peuples vassaux, les agriculteurs et les éleveurs payent un dixième de leur récolte ou de leur bétail. Ceux qui sont mobilisés dans les armées une ne payent pas d'impôts ainsi que les prêtres de toutes les religions. Intéressant. Peut-être. Les riches parents d'Orestes veulent-ils cacher une partie de leur revenu en unie au fils chromain ? Étonnés de cette supposition inattendue pour lui, Salvien fait involontairement une grimace de surprise puis hausse les épaules. En fait, pourquoi pas, peut-être le docteur a-t-il raison, agité par la conversation intéressante. Eudox commence à parler plus vite. En ce qui concerne la Pax Una Romana, j'aimerais bien discuter de cette question avec Attila car, en réalité, la Gaule n'a jamais connu la Pax Romana. Le Romain s'étonne sincèrement. Qu'est-ce que vous dites ? Le docteur commence la démonstration de son affirmation, disons que la Gaule n'a presque jamais connu une vraie paix. En tant que militaire, vous connaissez bien l'histoire de la conquête de la Gaule par César. Il a consacré à cette tâche plusieurs années et massacré beaucoup de monde. Mais après sa mort, la lutte continua et, vingt ans après le triomphe de César, les Romains célébrèrent le triomphe d'Agrippa, nouveau vainqueur de la Gaule. Le pays semblait pacifié. Apparaissent de nouveaux Gaulois qui obtiennent la citoyenneté romaine et occupent des postes importants. Mais 46 ans après, les officiers gaulois de l'armée romaine et certaines tribus organisent une insurrection. Passe encore environ 40 ans et le gouverneur Rindex, un nouveau Gaulois, dirige une nouvelle insurrection qui se transforme en guerre civile, longue et sanglante. Plus de 400 000 guerriers luttent les uns contre les autres à cette époque en Gaule. Ensuite, c'est la proclamation du premier empire gaulois. C'est vrai que la Gaule connaît alors environ un siècle de paix. L'empereur Trajan, un Espagnol, qui est donc un ressortissant d'une province, réorganise les relations entre le centre impérial et les provinces. C'est la paix, mais pas Pax Romana, c'est Pax Gallo Romana. Cette période se termine par une nouvelle série de guerres civiles et par la proclamation du deuxième empire gaulois. L'empereur Aurélien convainc l'empereur gaulois Tétricus de se rendre. La reddition gauloise est digne et le pays retourne dans le sein de l'Empire romain. Mais quelques années avant cet événement, commence le mouvement des bagaudes, paysans insurgés, qui continue jusqu'à présent pratiquement sans interruption pendant deux siècles. Vous ne pouvez évidemment pas me dire que c'est la Pax Romana qui règne aujourd'hui en Gaule. Embarrassé, Salvien se gratte la nuque. Il se souvient bien de Constantin et Maxime, les deux derniers empereurs de la Gaule. Mais on lui suggérait toujours que Rome a apporté la civilisation et l'ordre en Gaule. Il éprouve brusquement une haine violente contre ces Gaulois qui ne savent pas vivre en paix et profiter tranquillement des fruits de la civilisation. Mais cette rage, il ne sait pas pourquoi. Passe vite. Quand Eudox vient de nouveau voir son patient, l'officier est si bien rétabli qu'il est prêt à une longue discussion. Pensez-vous qu'Attila est capable de maintenir d'abord la Pax Una, du Danube à la Sibérie et ensuite de réaliser la Pax Una Romana ? Salvien voit que le docteur est aussi prêt à une discussion sincère. Je commence de loin. Chaque individu tente d'améliorer la qualité de sa vie, mais on le comprend de façon bien différente. Le docteur tient maintenant sa main gauche en un point. et continue l'énumération avec les doigts de sa main droite, la richesse spirituelle, le prestige, le degré de satisfaction de sa situation. Et ainsi de suite. Ils regardent Salvien, les Romains mettent la richesse matérielle au-dessus de toutes les autres valeurs. Ils apprécient un individu selon sa bourse et la quantité de ses esclaves. La hiérarchie sociale est fondée sur la richesse. Les plus riches deviennent les sénateurs, les grands riches sont admis dans la classe des chevaliers. L'officier remarque. Les premiers Romains étaient des guerriers et des paysans. Il se souvient de la conversation sur les ambassadeurs de Carthage qui voyaient le même service de vaisselle en argent dans toutes les nobles familles romaines visitées. Ils travaillaient beaucoup. Méprisaient le luxe, pouvaient s'occuper des affaires d'état, sauver la patrie et revenir ensuite labourer leurs terres. Salvien, regard redox avec des filles, l'amour du luxe, de la volupté et des jouissances des sens est venu à Rome de la Grèce. La morale traditionnelle a été détruite par les doctrines d'Épicure et les autres philosophes grecs. Le docteur sourit. Les idées d'Épicure sur la poursuite du bonheur et du plaisir ont été utilisées afin de justifier le mode de vie des nouvelles générations de la grande capitale. Couper du travail productif et de la terre. Mais Épicure, lui-même, était contre les plaisirs superflus et non naturels, il plaçait le plaisir dans la culture de l'esprit et la pratique de la vertu. Il disait qu'il éprouvait un grand plaisir même s'il ne se nourrissait que de pain et d'eau. N'oublions pas que la Grèce est aussi la patrie du stoïcisme. Nos philosophes mettaient toujours la richesse spirituelle au-dessus de toutes les autres valeurs. Revenons maintenant à Attila. Les Huns ont réussi à transformer la guerre en une activité qui n'est pas très dangereuse pour eux. La majorité des guerriers harcèlent leurs ennemis avec des tirs à l'arc et évitent le contact direct. Les chevaliers, spécialistes de la bataille rapprochée, sont bien cuirassés et ne luttent qu'avec un adversaire déjà fatigué et déséquilibré. Les Huns sont les enfants de la nature, ils respirent l'air frais des steppes et des montagnes. Tandis que la majorité des Romains sont entassés dans des villes polluées, la plupart dans des immeubles à plusieurs étages. Entourés de tous côtés par les appartements voisins jusqu'à avoir des difficultés de respiration. Le prestige chez les Huns est fondé sur l'honneur et le courage. Par conséquent, ils n'ont besoin de la richesse matérielle que pour avoir de beaux vêtements, des montures, des armures et des armes. Vous dites que leur hiérarchie sociale est fondée sur les compétences. Les princes sont nombreux, seulement les plus doués sont sélectionnés par les rois comme candidats à la succession du pouvoir. Ainsi Attila a été choisi par le roi Horos qui lui a donné une éducation soignée, traditionnelle et gréco-romaine. Le jeune prince a montré ensuite, par ses actions envers toutes les tribus, ses capacités à gouverner et ainsi confirmer ses droits à la succession et au pouvoir. Je pense qu'Attila est capable de maintenir la Paxuna du Danube à la Sibérie. Si les Huns avaient un tel dirigeant, je serais moins sûre de la possibilité de la paix une. L'existence de l'expérience intéressante des Tabgatchis montre sans équivoque la possibilité de la Paxuna Romana. Mais hormis la richesse, les Romains ne respectent que la force. C'est pourquoi, les Huns doivent leur casser le nez afin de conclure par la suite une alliance salvatrice pour Rome, elle-même. Salvien remarque tristement, c'est dur, mais je pense qu'on peut éviter la guerre. Supposons qu'Essius devienne un jour le commandant en chef des armées romaines et un patrice. Alors Attila pourrait signer un traité d'alliance avec son ami d'enfance. Eudox rit. Essius est un courtisan avisé plutôt qu'un général. On dit qu'il a même exagéré le nombre de mercenaires 1 en 425. Afin de provoquer plus de peur chez les Romains et de s'approprier une partie de leur rémunération obtenue de Gala Placidia. C'était bien possible. Attristé. Salvien dit d'une voix un peu tremblante, j'espère que Valentinien sera un bon empereur et sauvera l'Empire. Eudox répond d'une voix fatiguée, la crise est trop profonde. Il me semble que les 1 ne doivent pas chercher des alliés parmi les hauts fonctionnaires corrompus. Mais parmi les gens avec une mentalité similaire à la leur, comme vous et moi, ainsi que chez les paysans et les artisans des territoires libérés par les bagodes. Choqué profondément, l'officier tremble d'indignation et regarde Eudox, moi, vous, et les insurgés. Le docteur lui explique, je ressens de nouveaux espoirs après nos discussions. Aristote disait que chacun doit faire ce qui correspond le mieux à son âme, ce qu'il est capable de faire bien et avec le plus de succès. Je suis médecin et possède donc un métier utile à tous. Les paysans d'une partie importante de la Gaule ont cessé de payer des impôts injustes et l'administration romaine les considère comme des insurgés. Mais, en majorité, ce sont de grands travailleurs qui aiment travailler et vivre dans la nature. Je me sens aussi plus à l'aise avec eux. Beaucoup d'entre eux sont éleveurs comme les 1. Ils sont obligés maintenant de consacrer beaucoup d'énergie, de moyens et de temps à leur travail. Ils seraient prêts à payer des impôts justes, par exemple un dixième de leur revenu en contrepartie de garantie de sécurité et d'un ordre équitable. Vous êtes un guerrier professionnel et comprenez bien que seulement des détachements de cavalerie bien entraînés peuvent réagir rapidement et avec succès aux dangers sérieux. Garantir la sécurité de la population et garder la paix. Les infanteries romaines et germaniques pourraient garder les forteresses frontalières et coordonner leurs actions avec la cavalerie en cas d'agression. On pourrait appliquer certaines idées politiques d'Aristote. Peut-être, moi aussi, je rencontrerai un jour Attila. Mais, dans les années à venir, j'envisage de voyager beaucoup en Gaule. D'étudier la vie de toutes les couches de la population et même habiter parmi les paysans insurgés. Je veux réfléchir et agir pour qu'une anarchie dangereuse ne s'installe sur les ruines de l'Empire romain. Essius et sa suite prennent une galère rapide pour remonter le Rhône. Les voyageurs s'installent autour d'une table mise sous une tente à l'arrière du bateau. Il fait assez froid. Le ciel est gris et il pleut de temps en temps. On leur apporte des boissons chaudes, des jeux. Les gens deviennent plus gais. Essius commence une partie de jeu à 12 lignes avec Litorius. Marc s'adresse à Salvien, vous qui fréquentez le palais impérial. Étonné, Salvien le regarde. Marc rectifie, je ne suis jamais allé là-bas tandis que vous habitiez longtemps Raven. Vous êtes chargé par la régente d'une mission. Salvien ment, je n'ai jamais discuté avec elle. Puis, il ajoute avec fierté, mais j'ai servi sous les ordres de son mari Constance. Marc s'agit. On dit que Gala Placidia est une belle femme, souvent passionnée et contradictoire. Rappelons que Constance était vainqueur du roi Goa Taulf, son premier mari. Maintenant, elle soupirerait après le comte Boniface qui a failli tuer ce même Ataulf en défendant Marseille contre les Goa. Salvien fait une mine étonnée, mais Boniface est en Afrique. Essius lève sa tête du plateau de jeu. On m'a informé que Boniface mène des négociations avec le roi des Vandales, installé en Espagne. La conversation sur les femmes continue. Posthume sourit et regarde Marc et Salvien. J'ai entendu que les uns sont très hospitaliers et vont jusqu'à donner aux voyageurs des jeunes femmes, surtout en hiver. Afin qu'elles les soulagent par leur chaleur. Tout le monde rit. Agacé, Salvien répond d'une voix mécontente. Je n'ai pas été gelé en honey et on ne me les proposait pas. Ils n'ont pas de prostituées comme chez nous. Marc précise, cela irait à l'encontre des lois de Modoun Khan qui punissent sévèrement l'adultère. C'est vrai qu'on raconte qu'il existe au nord de la Sibérie des tribus qui ne parlent pas à un et qui pratiquerait cette coutume. Mais je n'en suis pas sûre. Salvien ajoute, tous les crimes graves, y compris, brandir une arme sans ordre des chefs, sont passibles chez les uns de peine de mort. Le vol est puni par la confiscation de tous les biens et par la perte de tous les droits. Pour les délits moins graves, ils incisent profondément, avec des lames de fer, les joues des criminels. Le procès ne dure jamais plus de dix jours. Étonné. Littorius arrête un instant de jouer et s'exclame. Moi, je pensais que les incisions sur les joues de certains mercenaires rins étaient des signes de leur vertu guerrière. Je les prenais pour mes meilleurs soldats. Essius rit. Ces incisions sont faites de façon particulière avec l'utilisation de signes de l'ancienne écriture afin de ne pas les confondre avec les cicatrices des blessures. Il ajoute ensuite, bien sûr, le non-respect de la discipline militaire ainsi que la désertion en cas de mobilisation sont aussi passibles de la peine capitale. Ces lois extraordinaires de Modun Khan ont certainement beaucoup contribué à la consolidation des uns et à la transformation de leur union en un empire puissant. De nouveau, Posthume parle des femmes, on dit qu'Athila n'aime que Kerka et que ses autres femmes jouissent d'une grande liberté. Marc lui explique, c'est pour des raisons politiques qu'il doit avoir encore quelques concubines, filles de chefs des peuples vassaux ou alliés. Posthume note, l'empereur Commode avait 300 concubines. Pourtant il était le fils de l'empereur Marc Aurel, le grand philosophe qui prêchait le stoïcisme. Avitu rappelle, Faustine, la mère de Commode, était une femme trop émotive. Une fois, elle a avoué à son mari qu'elle était amoureuse d'un gladiateur. Marc Aurel a consulté alors les mages chaldéens sur leurs recommandations. Ce gladiateur a été tué et Faustina a dû se laver avec le sang afin de se guérir de sa passion. Mais cela n'alla pas empêcher d'avoir d'autres gladiateurs et des matelots. Dégoûté, Posthume fait une grimace, se laver avec le sang. C'est terrible, que n'utilisent les femmes romaines pour se laver et s'enduire, ça va jusqu'aux excréments de crocodiles. Par contre, les barbares se lavent rarement et sont donc assez sales. Salviens rit, les Huns ne se lavent pas avec le sang et ne s'enduisent pas avec les excréments, ils ne supportent pas les mauvaises odeurs. Ceux, qui n'appartiennent pas à la noblesse, lavent leur corps assez rarement mais ils ont toujours leur visage propre. Avitu remarque, les Romains, eux aussi, se lavaient rarement. Les premiers bains ont été créés cinq siècles après la fondation de Rome. On s'est habitué alors à aller au bain une fois tous les huit jours. Après la conquête de la Grèce et de l'Orient, sont arrivés les parfums et les produits cosmétiques. Alors beaucoup ont senti la nécessité d'aller au bain chaque jour. La construction par les empereurs de termes splendides a renforcé ses habitudes. Aujourd'hui, les Romains pensent que c'était comme ça depuis toujours. Une mélancolie assombrit le regard de posthume, c'est pourquoi nous avons maintenant si peu de soldats robustes et vaillants, qui ne sont pas ramollis par la vie des villes, qui n'ont pas peur des difficultés et qui ne crient pas à la moindre blessure. Littorius ajoute, quand l'empereur Julien, il y a 60 ans, faisait des efforts pour rétablir les mœurs traditionnelles romaines, il a commencé par le licenciement de 10 000 barbiers de palais. Il a publié une lettre où il se vantait qu'il se lavait rarement. Il était surtout fier de sa barbe, touffu et habité qui ne connaissait pas le rasoir. En ce qui concerne, devenu soudain agressif, habitu l'interrompt à demi-phrase. Julien était un païen incorrigible comme toi. Pendant quelques instants tout le monde reste muet. Puis un officier, afin de détendre l'atmosphère et satisfaire sa curiosité, demande, on dit que les femmes unes, en guise de protection, aplatissent les nez des nouveaux-nés avec leurs doigts afin que, lorsque les garçons deviendront des guerriers, leurs nez ne sortent pas beaucoup sous leur casque. C'est pourquoi, les Huns ont des nez plus petits que nous. Il se tait en voyant l'ironie dans les yeux d'Essius, de Marc et de Salvien. Il se tait en voyant l'extérieur. Il se tait en voyant l'un desoussatres duhomme à la même temps que le roi s'ils ont des visites. Il se tait en significantly d'une situation. Il se tait en seemingly un de même temps un peu plus tait en face deільment, il se tait en face d'un petit dit de l'un des vénènes. Il s'il ne peut être un de même temps. Sous-titrage FR ?